Bonjour, je m'appelle Geneviève Bessinier et mon travail dans la vie, je suis marionnettiste. Alors, comme marionnettiste, au départ, j'observe le mouvement, j'observe le personnage que je veux créer. Donc, il y a une partie où je dois concevoir les marionnettes. Donc, par l'observation de la vie des personnages où je m'inspire de ce qu'il y a autour de moi, ou de conte, pour faire mon travail comme marionnettiste. Ici, on a les personnages d'un conte, d'un spectacle qui s'intitule Fataro. Et puis, les différents personnages, je me suis inspirée de ceux qui existaient déjà dans le conte. Donc, à la base, il faut regarder et ensuite, on conçoit les marionnettes. Quelle grandeur elles vont être, comment elles vont bouger, quels sont les mécanismes à l'intérieur. Celles-là, ce sont des marionnettes de type Bunraku. Donc, une marionnette d'inspiration japonaise. Elles n'ont pas tous les mécanismes qui sont présents dans les marionnettes Bunraku, mais elles sont inspirées d'eux. Et le conte qu'on a choisi de faire s'appelle L'orpheline aux cheveux pressés. Qui est ici, c'est Nolo. Donc, voilà. Alors, j'ai fabriqué l'ensemble du travail qu'on voit ici. J'ai非常 loosé la touche d'an departed. Il faut amener cette espagée à toute la bancaire ou la tournette. Elle est drôle, la badaille. Elle est drôle, la badaille. Donc, après avoir réfléchi à comment faire la marionnette, il faut la fabriquer, celles-ci, ce sont des modèles que j'ai réalisé moi-même en faisant une sculpture dans la glaise, ensuite en fabriquant un moule et ensuite avec de la pâte de bois, j'ai fabriqué les tables et les corps aussi, avec toutes sortes de matériaux, du bois, des tuyaux de CPVC, du fer. Les mains sont sculptées en bois et recouvertes de pâte de papier mâché et pâte de bois. Et ensuite, mon travail consiste à les animer. Alors, il y a ces trois composantes-là, donc réfléchir, concevoir, fabriquer et manipuler. Donc, si je prends le lot, il se manipule par l'arrière, donc il y a un trou à l'intérieur, je vais placer ma main. Et ensuite, en étant une personne, deux personnes, on peut être jusqu'à trois. On peut faire bouger Loulou, comme ça. Alors, en faisant bouger, je peux aussi la faire par lui. Je m'appelle Loulou. Et j'ai fait tresser mes cheveux par le génie du fleuve. Voilà. Alors, c'est très intéressant, surtout au niveau du mouvement, de leur donner vie. Et voilà. C'est mon travail comme marionnettiste, qui est, à mon sens, très intéressant, qui demande un langage particulier pour exprimer la vie par le mouvement, par le rythme, par la collaboration. Très souvent, je vais travailler avec d'autres marionnettistes, et on a travaillé de concert, en collaboration, pour arriver à rendre la justesse de la vie, à avoir l'impulsion, le cœur qui bat à l'intérieur d'un objet qui est, à la base, inanimé, qui est fait de tissu et de bois. Mais en entrant la main à l'intérieur, on essaie de lui donner la vie. Alors, voilà. ... 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